Le chien, meilleur ami de l'homme, c'est bien connu, mais l'animal est aussi indispensable dans le quotidien des aveugles et des malvoyants. Nous sommes en pleine semaine de sensibilisation autour de ces chiens guides, leur formation a un coût. Mais vous allez voir que ces animaux prennent une place importante dans la vie des déficients visuels. Myriam Elguess, Juliette Merck. Allez Finca, on y va ? Allez, doucement, doucement. Depuis un an, Finca accompagne Emmanuel dans chacun de ses déplacements. Malvoyant de naissance, ce quadragénaire a troqué sa canne blanche contre ce chien guide d'aveugle. Un labrador, choisi pour son caractère docile, mais surtout travailleur. Oui, c'est bien ma belle. Et tout droit à la montée. Finca est donc là pour me guider dans la rue. Elle m'aide à traverser, elle me fait éviter les obstacles. Et en fait, tout est dans l'efficacité de son éducation. Pendant plus d'un an, l'association des chiens guides d'aveugles de Toulouse a dressé Finca. Coût de la formation, 15 000 euros. Le jeune labrador a ensuite été remis gratuitement à Emmanuel. Une aide pratique au quotidien. Cherche la poubelle, cherche la poubelle. Oui, c'est bien. Mais aussi, un soutien moral pour vivre chaque jour le handicap. Ça va ? Pour Emmanuel, ça a changé beaucoup de choses. Déjà, beaucoup de confiance en lui, beaucoup de complicité. J'allais dire, pour se déplacer, tout ça, c'est le jour et la nuit. Donc franchement, il y a plus de sérénité, ne part plus angoissée. Et après un an de vie commune, Finca est devenue bien plus qu'un simple guide. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu un petit accident. Et j'ai dû reprendre la canne blanche parce que j'avais mon épaule déboîtée. Et donc, par conséquent, je ne pouvais pas me servir de Finca. Et le retour à la canne blanche a été un tantinet douloureux. Non, je ne peux plus me passer de Finca, c'est clair et net. Pour l'instant, dans la région, faute de moyens, seules 13 personnes bénéficient de chiens guides.